Générique Générique Vous êtes nombreux à nous suivre et nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui pour parler de la République démocratique du Congo, le pays de nos ancêtres, les celles bien communes que nous avons tous, aux alamoutois majorité, aux alamoutois oppositions, aux alamoutois sociétés civiles, aux alamoutois activistes, le pays est en train de vivre à un moment où tous les Congolais dignes de ce nom doivent défendre l'honneur. Tout Congolais digne de ce nom doit défendre d'abord le valeur. Et les valeurs ne sont pas défendis par Vital Kamere. Kamere, comme je vous ai toujours dit, a l'obat pourquoi il a choisi Joseph Kabila. Mais à Tika la Koyebisaba Congolais, c'est pourquoi il a quitté Joseph Kabila. Golandi Ramazan Ichadad, Golandi Ferdinand Kamere, Balobi Bazaliko réconquérir le pouvoir. Quel est le pion qui a été avancé pour réconquérir le pouvoir ? Qui sera l'opposant de Félix Tshisekedi en 2028 ? Lorsque, selon la Constitution, Mme Bala Tshisekedi reccombe à la soukade et qui pouvait mettre Tshisekedi en mal s'appelle M. Vital Kamere. Nous allons parler de la situation, Kamere, à l'Indi, à la zone de la francophonie, à l'Indi, à la zone de la francophonie, à l'Indi, à la zone de la OTAN, à l'Indi, à la partenariat avec les États-Unis d'Amérique. Voilà pourquoi il lui est interdit. Du 3 au 19 juillet, Kamere ne voit pas partir. Retenez bien la date, Kamere ne voit pas partir. Quel est le plan qui est en train de s'exécuter dans la minute ? On est en train de parler d'un complot organisé aux alentours de la République démocratique du Congo. Un complot qui est à la tête aux Namoutouna, Yango, Ezzalina, Etats-Unis et l'OTAN. Qui est exécuté par le pays lumitrophe, la République démocratique du Congo. Nous allons en parler. L'Est de la République démocratique du Congo, ça chauffe. C'est depuis 3 heures du matin. Oye, bitoumba ebandikouna, bitoumba moko, y a tempête de feu. Le ciel qui est devenu noir, le M23 est en débandade. Le M23 est subdivisé. Y a deux fractions. Bah, y a Me 23, Obatikali, fidèle, nan-soulutani mi iepngou, producers, norwilingoma. Na, ba, YM23, obatikali, bah, kéhi nangamvu. Y a korne i nanga, na colonel innocent, kéhi na, o, azali, o, ufficier, foule. La armée rwandaise, o, polishing, kéhi na, nowmée. Pourquoi m'a nommé Kaina ? Parce que Kagame a peur du renversement de son pouvoir. Selon Kagame, Moussoulou Tane Makengo est déjà en collaboration avec ce que nous appelons le FDL pour ainsi renverser le régime. Voilà pourquoi même le chef d'état-major général du Rwanda et ses deux adjoints ont été chassés de leur poste. Le chargé des renseignements a été également effacé de ses postes et il a fait ce genre de renseignements. Voilà pourquoi vous avez dans le bambou de la DRC News Télévision. Ceux qui ont liké dans l'émission je vous appelle de liker l'émission. Je vous appelle à commenter. Je vous appelle à partager le lien. Je vous appelle également à vous abonner. Ceux qui ont été abonné dans la DRC News Télévision. Jeff, c'est un communicateur de la République. Il y a des gens qui ont été Il y a des gens qui ont été dans la chaîne. J'aimerais mettre les points sur le signe. L'homme qui a mis en mal le détourneur de fonds publics le contrôle a priori. On est en train de chercher aujourd'hui à utiliser les journalistes pour déstabiliser mentalement celui que nous appelons Gilles Alinguete. Alligato. Le groupe de détourner. Le groupe de détourner. Le journaliste va utiliser Yves Mouya. Quelqu'un qui n'a jamais donné une vraie information. Quelqu'un qui a été utilisé par Papa Tito Oya Niam Bongo Oya Lampadaire. Ce type a réutilisé dans les réseaux sociaux pour s'attaquer à Gilles Alinguete. Il y a un complot de salure l'image de Gilles Alinguete. Pourquoi ils veulent saluer l'image de Gilles Alinguete? Il y a un chef de l'État qui a été dans le réseau sous-souté. Mais il y a un Alinguete qui a été utilisé dans les réseaux sociaux. Il y a un journaliste qui a été utilisé les enquêtes qui ont mises en place qui a été utilisé pour permettre de créer sur les réseaux les réseaux mobiles. Il y a un journaliste qui a été utilisé qui a été utilisé qu'on salue l'image. Le lobe a créé dossier Oya, Zali, Konobate, Zali, dossier nid. Oh non, le dossier sur la table. Philadelphie vient de lancer ses vérités. Contre qui? Contre Gilles Alinguete. C'est faux et archi-faux. Alinguete ne fait objet d'aucune enquête. Il est calme, serein, en train de surveiller, en train d'inspecter, en train de contrôler. Le mal dans tout ça, c'est le contrôle a priori. Il faut que le langage dans les réseaux sociaux le chef de l'État n'y a pas de mafias et ainsi le langage. Voilà le but qu'il y a. Mais nous tirons la sonnette d'alarme. Nous mettons en garde M. Yves Bouya parce que nous avons le chef de l'État à la vraie Congolais Naziela Nabangou. Nous le mettons en garde. Encore un pute de plus, il nous verra sur son chemin. Parce qu'ici, je réponds intelligemment. Et comme nous utilisons le mensonge, nous également, nous allons utiliser le mensonge. On répond à l'imbécile par le silence. Mais puis, ça t'a utilisé « silence » ? Nous connaissons beaucoup de choses sur M. Yves Bouya. Nous connaissons celles-là qui t'ont envoyé. Ceux qui ont continué les sous-sous-bissons qu'on s'attaquait n'a pas ouïe ouïe ou ba ouïe ou batindio. On les connaît très bien. Ton yébi Moussala Nabangou. C'est de discréditer l'image de Gilles Alinguetti. On te donne juste un avertissement. Au prochain pute, nous allons dire qui t'a envoyé et de bêtises que tu es en train de faire pour saluer le régime de Tiseké. Nous allons saluer l'image de Gilles Alinguetti. Nous allons en parler. Nous allons le dire. C'est juste un avertissement. Revenons maintenant dans la matière de la politique. Dans la matière de la politique est comme il est. en train de critiquer le leadership en train de critiquer le chef de l'État, en train de parler en mal du chef de l'État, en train de parler en mal la gestion il s'est associé à ma tête à Pognon pour critiquer le régime, s'attaquer au 001, s'attaquer au président de la République. Mesdames et messieurs, au moment où je suis en train de vous parler, Kamehé et Kaméhé réorganisent la manière de nous ramener dans l'alliance Otozala qui n'a autant, l'alliance partenariat Otozala qui n'a une Union Européenne. Je vous ai dit mesdames et messieurs, Vital Kaméhé Azali Moutou yako sa la confiance t'in. Papa Etienne qui se dit qu'il a l'air qu'il qu'il a l'air qu'il a l'air. Etienne qui se dit n'a appelé même pas Vital Kaméhé c'est Vital Kaméhé c'est aujourd'hui que beaucoup de gens se rendent compte que Kaméhé ne plus Kaméhé mais j'avais tiré la sonnette d'alarme mais il y avait ce qui battait le pouvoir il y avait unitaire il y avait de PES regardez Kaméhé Azali a planifié et l'autre on a créé un pacte pour un Congo retrouvé une majorité au sein de la majorité regardez l'entourage des Kaméhé parce que je me suis attaqué à l'autorité du parti or j'avais déjà vu de loin ce que Kaméhé était en train de planifier regardez aujourd'hui tu sais que il y a un fort à vous avez suivi j'ai dit à l'est de la république à goma à l'obîme à l'autre à l'autre l'autre à l'autre c'est qu'il faut comprendre que ce qui peut perdre son pouvoir mais vous regardez ce qui se passe en Ayérobie au Kenya pourquoi le peuple à Kenya s'est révolté la loi de finance ou soit la loi budgétaire qui a fait dévarder la vase mes chers compatriotes le Kenya pas zali qu'on l'obana ou lia ou l'obana bango pourquoi zali kobo bango balali balamukou bayoti bavide bimina est sa république bavid et militaire kenya bakou fikouna bavid et kany bango pas saliba interview nous sommes des militaires kenya avec la carte y'a arnée kenyan bavid bagu dc l'obana haïti l'oske baye kosa la boussouba nabango y'a lois de finances les gens ne savent pas pourquoi monsieur ruto amati saki batak suana sur les personnes la population le peuple kenya c'est parce que la rissue l'oske y'a y'a kaki babou zoba je veux que vous puissiez me suivre très bien et vous puissiez comprendre comment kamere azali très très amunen comment kamere azali ko détrôné ko trahir félix tshikedi et puis azali ko lui qui doit être le dauphin de tshikedi c'est le monsieur vital kamere na kenya kuna e yindeli uliyam ruto rissi sengi na uliyam ruto yon denge oké ikosalien na ba enemi nabiso ou komi enfant chéri a ba enemi nabiso et sengeli au foot abiso bagnion nabiso le kenya dispose d'une dette énorme envers la rissi la rissi impose à monsieur uliyam ruto de payer cette dette avant 2025 et uliyam ruto nabek des possibilités yali boso esali dabor yali ba partenere naye ba tomba komisi enfant chéri ba foot elaye nyongo yali balai esali koma tisa la loi de finance ma tax pour que ti 2025 a zala amezir yako futa au moins une partie yale d'être aux basali con de voir là ici ok du côté de monsieur yori kakuta moussivini à lali à la boki a yoki keno les espères des nations unis babimisi rapport selon lesquels yé monsieur yori kakuta moussivini a zali consulter a zali consoutenir plutôt le rebelle diame 23 qui sème la terre qui viole et qui exploite d'une manière illégale le ressource minérale la réaction et moussivini et william ruto et zalini non c'est tis kedi mou twa zali kofinancer l'opposition pour william ruto donc tis kedi a financé abimisi bongo apensi ou kenyata kwa abimis sabatuna balabal du koter ou ouganda balobi ba expert wana bazali corrompi par tis kedi c'est tis kedi qui les a donné l'argent kote contre l'ouganda est-ce que vous suivez comment tis kedi a réussi à détourner d'abord le rôle au niveau de la communauté internationale yori kakuta moussivini a kémoussika lobi désormais il ne participera pas la session ordinaire il y a nations unies au bon n'a chef d'état qui n'a kakuna lobi moutou lobi c'est le yori kakuta moussivini cette institution est devenu corrompu parce que je condamnais présence armée ougandaise sur le sol congolais mais moi j'avais déjà dit je l'avais déjà dénoncé je l'avais déjà dit que l'ougandais m'a déplacé ma borne mon territoire nabiso est-ce contrôlé par le militaire ougandais m23 pour ma côte à côté à m je l'avais déjà tiré la sonnette dans l'arbre on a aujourd'hui les vrais partenaires la Chine la Turquie l'Uran la Corée du Nord la Russie dernièrement lorsque le chef de l'État s'était rendu c'est une invitation officielle que Ramaphosa a remis à Félix Antoine la France le plan des caméras ils allaient à cause à parlement à Bissot la francophonie c'est la France regardez l'insulte il y a un secrétaire général il y a francophonie et ce pays c'est le Rouen et le grand pays la francophonie c'est la République démocratique du Congo le pays qui dispose de plusieurs habitants qui se prononcent bien qui parlent français c'est la République démocratique du Congo mais pour nous insulter ils ont pris le poste du secrétaire général et aujourd'hui vous vous voulez nous ramener dans le Parlement francophone 1 million la délégation au Canada et au Canada et en plus il n'y a qu'un qui s'habit ce qu'il y a parce que quand j'ai un partenaire qui est pouvoir après Tissékédi c'est l'Union Européenne et les Etats-Unis ils doivent obéir aux ordres en l'Union Européenne dans les Etats-Unis c'est de faire l'ombrage à Félix Tissékédi voilà pourquoi il doit faire tout pour nous ramener dans le processus de l'Union Européenne et des Etats-Unis d'Amérique le but pour lequel Kamere Azali Kouloba qui est tout qui est née représentation parlement n'a vu ce qui est née parlement francophone il n'y a pas à la en plus de cela pendant que je parlais de l'hypocrisie de Vital Kamere je le disais et j'en reviens pour vous dire regardez ce qui s'est passé à l'iniquine devant les étudiants devant les professeurs d'université devant les docteurs Vital Kamere critique le chef de l'Etat alors chef de l'Etat Azali pour la République démocratique du groupe alors à l'Outa 1960 Kongo est-il la cause de la leadership et de la cléreté Kongo est-il la cause de la visionnaire or il est le président de l'Assemblée Nationale sous le leadership et le guide il y a Félix Anton qui se dit il commence aujourd'hui l'opposition lorsqu'il s'attaque au leadership du chef de l'Etat ça veut dire que Kamere commence la bataille à Bandi parce que l'Ona l'Ombaki il est assuré dans l'Assemblée Nationale Kazana ma député au Basali Kosal a eu confiance il avait créé la majorité au sein il y a majorité pacte pour un Congo retrouvé Kamere a ses alliés au niveau il y a pacte pour un Congo retrouvé le Jean Lucien Boussa ils sont nombrés qui sont venus appuyer Kamere et Kamere dit qu'il n'est pas redévable à l'Udepest il est redévable un pacte pour un Congo retrouvé mesdames et messieurs ceci doit interpeller le dignitaire Kamere c'est quelqu'un qu'il ne faut jamais faire confiance il est encore temps il y a Kolongo la Kamere la présidence l'Assemblée Nationale tel que Kamere est là à Yébi il a la promesse il y a ma occidentaux que Yéna moutou à cause la candidat dans ma gonne en 2028 retenez ce que je vous dis le posant de Tshisekedi à cause ni Katoumi ni Joseph Kamila le Jean de Kamila tant que Yébi c'est pour nous qui va reconquérir le pouvoir la voie démocratique et ça lorsqu'ils ont échoué tous les rebelles qu'ils ont recrutés ont été neutralisés tout le plan qu'ils ont fait on les a dévoilés et tout ce qui était caché et qui est dévoilé aujourd'hui n'a pas de force Yango Tozali Koye Bissabino candidat où la carte du paix perdée la carte de Ramazan Ichadari la carte de Ferdinand Kamere c'est un homme monsieur Vital Kamere pourquoi j'ai choisi monsieur Joseph Kamila pourquoi il a quitté Joseph Kamila le Jean s'attendait que Kamere pouvait changer Kamera le Jean s'attendait mais rien Kamera le Jean s'attendait le Jean s'attendait Kamere ne change pas l'Assemblée nationale c'est comme pour dire tu n'as pas le Jean s'attendait à Kamere ma mission sur la carte c'est comme pour dire ça il y a 2006 il y a depuis 2006 Kamere Abanda en 2006 tant que en 2006 Kamera a créé le Komo le Komo a dit le Jean s'attendait à le Jean s'attendait non tu sais qu'il a échoué comme Abanda qui est dans la université de Kinshasa tu sais qu'il n'a pas une leadership éclairée il faut que le pays ait un leader qui a éclairé ma Kambou l'idée de gouvernance vision tout ça c'est un combat que j'avais déjà vu d'avance c'est un combat que j'avais tiré la sonnette d'alarme c'est un combat que j'ai interpellé tout le monde regardez la situation de Vital Kamere tout le monde commence à se rendre compte que ma Kambou n'a pas l'ouba il y a un n'est connu qu'au salé qu'on a la prophète politique et l'alité n'a pas l'attaqué n'a pas l'ouba non on l'a dit au travers de DRC News télévision quand je l'ai dit il y a même les gens du parti qui m'ont attaqué pourquoi Zobounissa chef de l'état tu t'attaques aux membres du président on a les informations la Kambou a corrompu le président de l'Union Sacrée regardez les élections qui se tiennent au niveau Yacena un Kambou c'est d'origine moi je n'ai pas je n'ai pas ce qui Carole a dit tout même le membre du président ça fait peur le régime de l'Union de PES a commis ma poste a commis à côté c'est ceux qui ont l'argent qui vont acheter des postes Carole a dit tout les gens qui ont juré que par Kabila vous prenez de tels postes vous les donnez parce qu'il avait fait quoi lorsqu'il était dans le bureau du Bahati il avait fait quoi lorsqu'il était dans le bureau du Bahati ces gens vous êtes en train de les armer avec les munitions l'argent qu'ils gagnent là-bas il y a des membres qui ont utilisé pour revêler les au pouvoir les gens n'arrivent pas à comprendre cela mais nous nous tirons déjà la sonnette d'alarme je vous avais déjà préveni lorsque Kamer Abima prison accueillit tourné à Mani à l'Est qu'est-ce qu'il avait dit le propos qu'il avait tenu c'était des propos contraires à ce que Tshisekedi a dit par rapport à la situation sécuritaire qu'on a Kamer et c'est qu'on a dialogue est-ce que vous retenez bien ce que je suis en train de vous dire mesdames et messieurs nous n'allons jamais à comprendre accepter que Vital Kamer soit pré- condimaté Vital Kamer a comme président accepter que Kamer retourne au pouvoir c'est accepter que nous puissions retourner à l'esclavagisme Kamer c'est un pion des occidentaux Kamer c'est un candidat qu'on est en train de préparer par les américains des occidentaux on prépare ce qu'il y a en 2028 parce que le général qu'il n'y a de les d'Etat coup d'Etat est simbité il y a deux officiers qui ne ne peuvent plus être militaires en République démocratique du Congo je ne n'ai pas la langue révélation Zay belè pourquoi ils ont attaqué la résidence des Kamer avant n'est ce pas c'était pour aveugler les gens et le plan des Kamer et Zali il y a qui s'habit sur la Union américaine on a passé des temps ici au partenaire privilégié avec Maïk Amère Alieti Bamaboke Alieti Kwanga c'est le partenaire privilégié aucun dollar des Etats Unis n'a été investi en République démocratique du Congo par contre les américains ont continué à soutenir le Rwanda en armant le Rwanda en utilisant le Rwanda en l'air de temps même les systèmes aériens de défense avec les armes mais pour contassir les soldes congolais ce sont les américains voilà pourquoi nous allons dire tout haut c'est que les autres ne peuvent pas dire kamer ne peut pas nous dribbler il ne changera pas ce papa là ce vieux là ne changera pas il sera toujours kamer il sera toujours kamer et cherchera comment dribbler toujours le pouvoir en place voilà pourquoi mesdames et messieurs je vous appelle aujourd'hui à la conscientisation déjà congolais à l'éveillé qu'il y a un plan auzalina katiakosalima pacte pour un congo retrouvé vital kamer l'UNC ils n'ont jamais été sincères avec le chef de l'état ils n'ont jamais été sincères avec etienne tiseké il y a des éléments que je peux vous balancer on le kamer à la qui fait etienne tiseké du amour j'ai des vidéos qui a des tournées dans l'éveillé il faut qu'il y a un peu dans l'est jamais alors il y a des qui représentent dans cette conférence alors il y a des tiseké qu'il y a C'est Kamere qui l'a dit. Pensez-vous que le nom de Kamere a changé ? Non, il est toujours la même personne. Un pion de Kabila qui était envoyé à l'opposition. Tshiseké, le père l'avait dit. Kamere, c'est un pion de Kabila qui a été envoyé au sein de l'opposition. Il est encore au pouvoir pour jouer la carte. Parce que c'est lui qui doit être candidat en 2028. Ça a été un plaisir pour moi. Vous avez suivi avec attention. Oh, on a le Belibino. Kamere ne sera jamais président dans ce pays. On se retrouve ensemble avec vous demain. Sur la même chaîne, avec le même plaisir. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Ciao.